Musique Bonjour, aujourd'hui ce sera les livres que j'ai envie de relire pour pouvoir lire la suite Même pas mort, première branche des rois du monde Jean-Philippe Jaworski Il y a trois autres tomes derrière Il y en a un qui vient de sortir ce mois-ci Il est temps que je m'y remette parce que c'est Jaworski Que j'adore Jaworski Je ne sais pas pourquoi je mets autant de temps à me plonger dedans Les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas Déjà de toute façon j'avais envie de les relire parce que c'était trop bien Et que j'ai envie de me replonger dans tout ça Mais ouais en plus j'ai bien envie de lire la suite Il y a quoi 20 ans après, je ne sais plus les autres Mais en plus je crois qu'il y a le sphinx rouge Qui est sorti l'année dernière Qui est un inédit Et je crois que ça se passe à la suite de tout ça Ennemi, le tome 1 de Charlie Hinson Ça fait partie des séries jeunesse que j'ai beaucoup aimé Mais dont j'ai très peu entendu parler Là c'est une invasion zombie Et donc on va suivre... Non c'est pas zombie en fait Non c'est pas zombie, je dis des bêtises En fait tous les adultes meurent je crois Il y a un virus bizarre et tous les adultes meurent Et donc les jeunes, les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes Et j'avais beaucoup aimé Et à vrai dire je ne sais pas en fait si les autres tomes ont été édités ou quoi Tout ce que je sais c'est que j'ai un très très bon souvenir Et que de toute façon même si jamais il n'y a pas la suite J'ai bien envie de relire tout ça Le tome 1 de Zombie Island de David Wellington Je me souviens vraiment très très bien de celui-là Ça m'avait fait une vive impression Une invasion zombie à New York Les pays développés ont été les plus touchés par l'invasion Et les pays africains notamment Comme il les aient surarmés Ils se sont très très bien sortis C'était original, c'était intéressant L'ombre du vent de Carlos Ruiz Saffon Du réalisme magique J'avais adoré ce premier tome Et là je crois qu'il y a le quatrième qui est sorti J'aimais tellement cette histoire Il faut absolument que je la continue Comment se débarrasser d'avoir Pierre Amoureux De Bess Fantasqué En plus j'ai déjà la suite dans ma pile à lire C'est seulement une duologie J'avais tellement aimé ce livre Mon dieu J'ai envie de relire ça Et de lire la suite Une autre saga que j'avais adoré, 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 adoré C'est une saga de Anna Alcott-Bersen C'est The Luxe Donc il y a le tome 1 Rebelle En fait j'ai déjà lu les trois premiers tomes Je crois qu'ils ne me manquent que le quatrième à lire Donc ça fait très longtemps que j'ai envie de les reprendre Et de finir la série Quantica, tome 1 Vestige de Laurence Tunner C'est de la science-fiction Et j'avais beaucoup aimé Je crois qu'il y a déjà trois ou quatre tomes de sortie Moi je suis toujours au premier Les 4 filles du Dr. Marche De Louisa May Alcott Bah voilà, les 4 filles du Dr. Marche C'était trop bien J'en ai un très bon souvenir Et ouais en fait il y a bien deux tomes après Donc j'ai envie de retrouver cette petite famille Et cette ambiance En parlant d'ambiance aussi Dans les romans un peu anciens Il y a Anne et la maison en pignon vert Dont j'ai lu le premier tome J'avais bien aimé Donc ça c'est pareil J'aimerais bien relire La série elle est sortie sur Netflix Mais du coup j'ai pas regardé Peut-être que ça me plairait Le tome 1 de la saga d'Ophélie Richer Triumph Vira Elle a publié enfin son tome 1 L'année dernière Et j'espère qu'elle va bientôt publier la suite J'avais beaucoup beaucoup aimé son premier tome J'aime... Je lis peu des histoires de loups-garous là J'avais vraiment bien aimé Donc ouais pourquoi pas relire tout ça Dans mes saga préférés Il y a Les éveilleurs de Pauline Alphen J'avoue ce tome 1 Je l'ai déjà lu 3 fois je crois Et les 2 tomes derrière Pareil Mais je sais qu'elle va bientôt sortir son tome 4 Pourquoi ne pas relire tout ça Avant que le tome sorte Je pense qu'on va faire une petite lecture Avec ma copine Patatra Si tu passes par là Pauline Faut qu'on relise tout ça Et enfin il y a une série de BD La BD 13 De Van Ham et Vance Je me souviens que cette BD Mais elle m'avait explosé la tête C'est ouf le nombre de rebondissements C'est absolument génial Sauf que l'histoire est tellement compliquée Que c'est impossible De se souvenir de tout ce qui s'est passé Si tu ne relis pas du début En plus dernièrement J'ai lu plusieurs ouvrages sur Bobby Kennedy Je me suis intéressée à l'histoire des Kennedy Donc ouais j'ai envie de relire la BD 13 Là si vous n'avez jamais lu cette BD Vous vous demandez absolument de quoi je parle Mais ouais en fait 13 C'est un agent double Qui a perdu la mémoire Mais on ne sait pas trop en fait Il est agent de quel pays On ne sait pas trop de quel côté il est Parce que lui comme il a perdu la mémoire Il n'arrive pas à savoir Si ce qu'on lui dit est vrai ou faux Et ça se passe voilà Sur fond de complot Avec l'assassinat De Bobby Kennedy Et de John Kennedy Et vraiment J'avais adoré Est-ce qu'il y a vous aussi Des livres Que vous avez envie de relire Avant de lire les tomes suivants Dites-le moi en commentaire Merci d'avoir regardé cette vidéo !